Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans celui de l'épisode de Otherside, on se retrouve avec notre petite équipe de combattantes. Alors on avait débloqué un emblème la dernière fois, pour l'occasion on a fait revenir Payette d'entre les morts, avec pour objectif de monter au level 4 pour affronter le boss. On a encore une mission à faire pour aujourd'hui, mais on ne va pas envoyer Payette tout de suite. Notre premier objectif ça va être de faire monter Hop ou Peace, l'une des deux on s'en fout, au niveau 4 également, si on peut, pour pouvoir soigner Chobity, parce qu'elle ne pourra pas s'en tirer comme ça malheureusement. Donc là, on fait une mission de chasse, on a des gardes de peste et des aides du fléau, on a beaucoup de DPS, assez peu de tanks. Il va falloir essayer de faire un maximum de dégâts le plus vite possible. On va voir la quantité d'ennemis qu'on a à affronter, mais je pense que ça devrait relativement bien se passer normalement. Ok, 6 ennemis. Alors, est-ce qu'on est toujours sur le même type de mission ? Alors, on commence, on a deux petits charognards qui sont ici. Très bien, on a un asset du fléau là, et un médecin de peste ici. Très bien, donc ça c'est combien de PV ça ? 548, 424, et les petites merdes ici qui vont jouer assez vite, mais pas non plus dingo. Alors ici, on a Hop, qui est la lame éclair, ça pourrait être assez intéressant qu'elle vienne se placer là, pour pouvoir sauter sur lui quand il aura activé son tir. Alors, piste de son côté va se placer en soutien, je pense. Lui, il peut aller jusqu'où ? Ok, jusque là. Donc, on va la mettre là, piste, elle pourra soit nettoyer un peu ici, soit nettoyer un peu ici, on verra quand ils seront approchés. Et Zikina, de son côté, va essayer d'aller taquiner un peu lui. Si elle se met là, elle est hors de portée. Parfait. Après, on a la possibilité d'activer la posture immuable. Est-ce que ça vaut bien le coup ? Je suis pas sûr. Franchement, absolument pas sûr, même. Allez, on pose. Donc les petits charognards vont jouer, ils sont rapides, donc ils vont arriver normalement assez vite sur nous. Ce qui n'est pas nécessairement un problème. Alors, est-ce qu'il loque ? Il loque pas. Après, la rigueur qui loque pas, c'est pas forcément gênant. Dans tous les cas, on peut lui sauter dessus. Alors, malheureusement, ils sont à deux cases, on aurait pu se mettre ici et caler une lame imprégnée, mais ça passera pas. Et ça, c'est bien dommage. Du coup, on va se contenter d'une charge. Après, on va le finir. Et derrière, si on met une lame imprégnée, c'est juste derrière. J'ai peur qu'ils chargent de peace, en fait. Après, je peux pas me barrer en dehors de leur portée. Ah, quoi que si je vais tout là ? Non. C'est limite. Si je vais là, je peux pas caler une lame imprégnée. Et ils jouent trop vite de toute façon, donc ils vont se déplacer, ils vont esquiver ma lame imprégnée. Donc on va se contenter, je pense, de peut-être reculer un peu. Par exemple, là, pour qu'être à portée d'au moins un seul, ça sera suffisant. Peace. Alors, lui, il est à portée. On pourrait assurer de pouvoir le finir avec Zikina. Hop. On va se placer là. On va accepter de prendre un coup avec Hop. C'est pas très gênant, c'est du charognard de merde. Ici, on avance. On finit ce monsieur. Voilà. Parfait. On se redéplace un peu par là. Est-ce qu'on est à portée ? On est à portée de lui. Mais au moins, on bloque le chemin jusqu'à peace. Encore que même pas, il pourrait se faufiler là. Faire ça, faire ça, taper là. Bon, bah, on verra. On va pas rentrer en rage. Pour éviter ça, c'est pas hyper grave. Ok, il y a une corchure qui pique un peu. Lui est trop loin, comme prévu. Peace. Alors, est-ce qu'il peut tirer sur lui ? Non, mais on peut nettoyer celui-là, par contre. Voilà. Trois coups obus, c'est propre. On va la mettre là. Alors, la nouvelle équipe arrive. Ok, il invoque juste ici. C'est quoi ? C'est un garde-peste. Et il joue très vite. Donc on va du coup, devoir... Faire 100. Ok, une esquive, c'est cool. Ici, pour le coup, on va se permettre... Alors, est-ce que je peux faire ça ? Ça arriverait juste après qu'il soit invoqué. Parce que s'il décide de se barrer, ça va partir dans le vent. Donc on va activer une posture immuable sur Zikina. Comme ça, quand lui va apparaître, il va se prendre une grosse tatane. Et tu vas attendre. Parce que hop, on va rejouer juste avant. D'accord, ça ne fonctionne pas. Très bien. C'est bon à savoir. S'il faut qu'il arrive, pas qu'il apparaisse. Bon, on va durer le buter du coup. Parce que il fait trop mal. Beaucoup trop mal. Ok, ça c'est fait. Bon, après, elles sont faites pour être butées. Hop et peace. Mais si elles prennent trop cher, on aura du mal à les terminer. Alors on ne sait pas du tout où va arriver le prochain truc. Ah, ça fait chier que Zikina se soit pris une telle tatane. Je pensais vraiment qu'en apparaissant, ça allait activer son truc. Mais vraiment pas, quoi. Là, c'est un asset du fléau. Parfait. On va se contenter de se mettre là. Le laisser venir. Voilà. Avec Zikina, on va aller là et on va faire un petit peu d'XP. Quitte à rentrer en rage. C'est pas grave. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'on entend les lui qui parle. Qui est toujours en mode. On recherche... On recherche un... Un remède pour la peste, etc. En mode, vous faites vraiment... Vraiment pas cool, quoi. Zikina prend un niveau et ici, on a deux traits pour les deux autres. On va aller voir ça. La souffrance a perdu le lien ici. Pour maintenant. Toc, toc, toc. Hop. Hop. Un peu pris cher. Elle gagne intrépide. Ok. Les dégâts supplémentaires pour chaque ennemi adjacent. Ça, c'est pas mal. Et peace gagne. Dégats contre les adeptes de plus 10%. Ok. Très bien. Et on a débloqué une souvenance. Alors, note chirurgicale. Le coût en vitae pour équiper des souvenirs baisse de 25%. Et les dégâts infligés par toutes les airs face aux adeptes augmentent de 15%. J'ai envie de dire que les deux sont très très bons. On a débloqué en fermant 10 synapses. Et ça a débloqué en tenant 50 ennemis de type adepte de pestilence. C'est parti. On active. Tout ce qui peut nous aider, nous aide. N'est-ce pas ? Et là, pour le coup, on a quand même bien pris cher. Hop. Ça va être difficile de la faire monter au level 3 à ce rythme-là. Au level 4, pardon. Par contre, on pourrait la monter au level 3 pour souvenir Zikina. Et peut-être monter peace au level 4 pour souvenir Shubiti. On va voir ça. Avant, il faut qu'on passe le jour. Voilà. Alors, on a deux synapses. Deux chasses. Parfait. 200 et 250. Bien. Donc là, on est sur une plus facile. On va donc prendre la L. On va prendre... Payette. Et on va prendre... Modesty. Voilà, c'est parti. On va essayer de faire gaffe à ne pas perdre Hop si on peut. Qu'est-ce que nous devons nous sacrifier avant l'endroit ? Alors, neuf ennemis à tuer. Ici, on a deux ascètes du fléau qui sont de l'autre côté de la petite montagne. Et on a deux charognards qui vont venir nous tanker pour nous empêcher de faire le tour. Et ici, des bouchées de peste. Très bien. Donc en gros, l'objectif, ça va être de faire en sorte que eux aillent par ici pour qu'on soit plus proche. Donc pour ça, on va se placer par là. Modesty. Ils vont jusqu'où ? Ils sont loin. L'autre, il est encore plus loin. Par contre, ils jouent vite. Donc attention à ce qu'on fait quand même. Si je vais ici... Ouais, si je vais ici, je pourrais protéger sans être directement apporté. C'est parfait. Voilà, ils arrivent. Payette. Tu pourrais venir là. Et peut-être... Rentrer un peu en rage pour finir celui-ci. Un peu les jeter des dégâts Payette, dis-moi. Qu'est-ce que c'est que j'ai failli mon peur. Elle est à sec. Ok, donc il est là. On a Hop et Modesty qui vont jouer avant. Putain, par contre, ils s'approchent pas à eux. Fait chier. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils s'approchent pour être juste apporté, c'est ça ? Ils sont très loin d'être apporté. Quel est le fuck ? Ils attendent qu'on avance sur lui, peut-être ? Alors, je pourrais aller ici. Ça me coûterait 50. Ensuite, je peux mettre une lame éclair dessus. Ça me coûterait 30. Il me resterait 20. 400 de dégâts. 427. Ouais, ça suffirait pas. Ou alors, je vais jusqu'ici. Et j'aurais de quoi claquer une entaille. Par contre, je me retrouve hyper loin. Donc, lui va probablement me mettre une tatane aussi. Parce que si j'avance jusqu'ici, sinon... J'avance jusqu'ici. Genre, j'aurai avant eux. Donc, on va plutôt avancer jusque-là. Ça, c'est pas mal. Par contre... Il faut qu'on s'occupe de lui avec... Avec toi. Pas le choix, tu vas devoir rentrer en rage. On pourra le repousser, mais ça sert à rien. Si je le stun, ça sert pas à grand-chose. On va plutôt essayer de lui mettre un nesto. Il y a quand même 3 chances de le toucher. On va rester dans cette zone-là pour tanker face au mec qui arrive, là. Hop, voilà. Donc, hop ! Ce que tu pourrais faire, du coup, c'est choper lui. Non, parce que c'est juste heure de ta portée. Pas de chance. Ce que tu pourrais faire, maintenant, c'est choper lui. Comme ça, tu seras au contact des deux. Voilà. Plus 40% de dégâts, parce qu'elle est au contact des deux. Et du coup, elle peut finir celui-là. Voilà. Et après, on se rapproche du groupe, pour ne pas être complètement à la rue. On va avoir des invocations. Qui vont arriver. Deux qui sont où ? Dans notre dos de charognard. Ok, très bien. Donc, on va barrer Payette de là. Hop. On revient rejoindre les copains. Oh putain, ils rejouent vite, les petits cons. C'est relou, ça. Ce qui veut dire que c'est Modesty qui devra aller s'en occuper. Et Payette qui devra s'occuper de lui. Ce qui est gérable, je pense. Un 814 de vie, si on lui met tout ce qu'on peut, ça peut le faire. On ne peut pas caler un coup de bouclier, c'est dommage. Du coup, il faut venir là. Hop. Et puis caler un esto ici. Et un deuxième là. Ok, et on a de nouveau deux invocations, deux assets du fléau à l'arrière. Et bah du coup, tu peux bouger ou pas ? Non, je ne peux plus bouger. Elle ne peut plus bouger. Alors ici, je ne peux pas tirer parce que je suis derrière. Si je vais là, je ne peux pas. Si je vais là, je peux. Allez, c'est parti. Mets-nous tout ce que tu peux dans sa tronche. Oh, il esquive les coups, le con. Allez, normalement, on va pouvoir mettre un troisième. Parfait. On va commencer à se rapprocher de là pour amener du soutien. Alors, hop. Si tu pouvais éventuellement venir là. Pour leur donner envie de te mettre en joue. On dirait qu'ils veulent paillettes. Quoi ? Il vient au contact ? C'est une blague ? Allez. Boom. C'est vraiment très efficace, la hame éclair, avec le boost de dégâts, là. Ça fait hyper mal. Bon, ici, on va pouvoir le finir. Par exemple, j'ai tapé sur ma propre sœur. Ça ne marche pas. Impressive. Eh bien, voilà, ça s'est bien passé. Nickel. Alors, comment ça se passe ? Un trait pour Hop de nouveau, un trait pour Payette. Et un niveau plus un trait pour Modesty. Très bien. Petit à petit, on va réussir à les monter. Un autre trait pour l'endroit, cette fois-ci. Alors, hop. Qu'est-ce que t'as appris de beau cette fois ? Arrogante. Moins d'XP, plus de dégâts critiques. De toute façon, tu vas aller nourrir Zikina, je pense. Modesty, elle a gagné terreur. Toutes les unités de mi-adjacente obtiennent cet effet. Armure moins 50% et esquive moins 10%. C'est hyper badass. Et Payette obtient Traqueuse de P.S. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il va falloir lui mettre un peu de souvenirs, par contre. Qu'est-ce qu'on a débloqué ici ? Coeur d'Argile a débloqué en tuant 25 ennemis de toutes créatures cauchemardesques. On augmente les dégâts face aux créatures cauchemardesques. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce que les adeptes, qu'est-ce que les créatures cauchemardesques. Ça, ça doit être des adeptes, j'imagine. Et ça, des créatures cauchemardesques. Alors, les gardes malades, c'est des adeptes. C'est probablement des adeptes. Le chirurgien, c'est un adepte. C'est sans doute un adeptes aussi. Ça paraît plus logique. Il ne reste plus que 55, donc... On va peut-être... attendre un petit peu de voir si on a autre chose qui se débloque. Ici, j'ai bien envie de sacrifier... Hop ! Après, ça en est bien tiré. Et puis, c'est que level 2. Donc, on va peut-être attendre un peu. On va voir si on peut envoyer, à qui on peut envoyer, là. Là, on a qui à envoyer. Alors, on aurait Chobity qu'on pourrait envoyer. Le problème de Chobity, c'est que, bah... S'il manque level 5, ça va être encore plus chiant. Ah, il y avait Malice qui avait bien souffert aussi. J'avais oublié ce détail. Envoyer que... 1 métro-lame et 2 chasse-esprit, sûr. Et une mission avec des assets du fléau des charognards. Ouais. C'est un peu tendu, quand même. On peut envoyer Chobity, mais... On ne peut réussir des personnes. Ah, on a plein de vitae. On pourrait améliorer les gens. On pourrait aussi mettre des trucs dessus, histoire d'aider un peu. Des chances de critique d'une compétence. Ça va prendre, allez. Payette, j'ai oublié du coup de lui mettre. On va tout de suite lui mettre. Plus de dégâts. Pease, je lui avais amélioré sa rafale, déjà. Malice, je t'ai pas amélioré ta rafale. C'est une erreur. Voilà. Alors, on pourrait utiliser Pease pour soigner Malice. Ça aussi, ça serait une possibilité. Du coup, on aurait Zikina, Malice et Chobity disponibles. Ouais, c'est pas dingue, c'est pas dingue. On manque de garde-fois, clairement. Dans notre pool, la Récissité, on avait des garde-fois. Il y avait Sky. Ouais. Ça fait pas beaucoup. On va peut-être germiner un garde-fois. Donne la vie à nos filles. Allez, c'est parti. Elle s'appellera Damnie. Et ce sera une garde-fois. Hop là. Voilà. Damnie, tu es où ? Tu es là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir te mettre debout ? 5% de chances de coups critiques. Ouais. On a les chances de coups critiques de base. Armure esquif, chances de coups critiques, 1%. Ouais. C'est pas dingue. C'est pas dingue, c'est pas dingue. J'aime bien les dégâts francs, vous avez pu le remarquer. Et puis bon, après, elle n'est pas censée faire des coups critiques. J'imagine qu'elle allait mettre l'arme un peu plus de chance. Ouais, quoique, c'est pas non plus flagrant. Bon, du coup, de toute façon, Damnie va venir avec nous pour cette mission. On va mettre ça, histoire de la booster un peu. Et on va prendre, alors, est-ce que je soignerai pas malice du coup ? On va voir si on sacrifie peace pour soigner malice. Hop. Esquive plus 5%, chances de coups critiques plus 0%. Ouais. C'est franchement pas dingue. Bon, on a tout intérêt à continuer de monter peace pour que son bonus soit plus fort, en fait. Et soigner malice plus tard. Ouais, on va faire ça. Des fois, la touche chope ne marche pas, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on prend du coup, Pashubiti, on prend Damnie, on prend peace. Et on va prendre malice aussi. On a du charognard, on a de l'asset du fléau. Il va falloir jouer vite et faire pas mal de dégâts dispersés. Le maître aux lames fait très mal, mais il ne fait qu'un coup. Ce qui est gênant. Nous devons nous préparer à payer un prix. Alors... Très ennemis. Très bien. On a sur le champ de bataille un garde-peste qui est loin. des assets du fléau en ligne ici et un asset du fléau là. Très bien, alors on va pouvoir commencer déjà à s'avancer par ici. Damny va avancer là, à l'optique de s'occuper un peu de cette zone et Malice va soutenir Damny. Puisqu'après tout ils sont censés être ensemble. Ils vont encore faire leur petite avancée d'une seule case là, lui devra nous mettre en joue non ? Même pas. On va reculer ici ils sont chiants, ça ne me pas. Alors ici ils sont à portée de Damny donc l'objectif ce serait éventuellement de reculer un petit peu pour les faire venir. Ce qui veut dire que Peace resterait dans le coin. Et s'ils venaient à se mettre là, je ne suis pas sûr ici, il n'aura pas un tir à mon avis, il faudrait qu'elle soit là. Si j'avance trop, je vais être à portée. Donc Peace va rester là, on va reculer plutôt avec les autres. Je crois qu'on a les événements d'invocation, l'intention. Alors on pourrait avancer pour se les faire. Si on fait ça on jouerait avant eux. Et là on sait pas où ils vont apparaître. Ce sera probablement des charognards. On va aller les tanker tous les deux. Il faudra qu'on les bute parce que sinon ils vont s'enfuir et taper. Lui il va jusqu'où ? Jusque là. Donc si on se met par exemple là. Il ne nous voit pas. Parfait. On va se mettre là. Alors là du coup on va jouer après celui-là. Merde. Parce que Damny va se faire ces deux là. Mais lui est trop loin. Ce qui veut dire qu'il va falloir que Malice lance une petite rafale. Du coup en échange elle est en rage. On va s'arrêter là. Alors du coup qu'est-ce qu'on a ? Du charognard qui poppe dans notre dos. Et le chasseur. Le petit chasseur des familles. Du coup ici on avance. Hop. On attend. Alors là il va pas falloir se louper. Alors est-ce que l'impact suffirait à le tuer d'ailleurs ? Bon ça fait vraiment pas du tout de dégâts l'impact. Du coup. Hop. De l'estop. Alors lui du coup peut aller jusque là. Si on bouge. Si on bouge. Ok. On est hors de portée. Parfait. Alors par contre eux. Lui il est hors de portée. Lui par contre non. Normalement il ne devrait pas pouvoir taper. Et on a quand même une piste qui joue bientôt. Même si Malice est assez loin. Ok on prend le risque. J'ai cru qu'il allait attaquer mais ça va. Ok le petit con. Alors le chasseur avec un tank en soutien ça va être compliqué. On va pas se le cacher. Et en plus on a deux invocations supplémentaires. Des charognards ici. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Peace. Alors déjà peace ça peut s'occuper de gérer cela. Voilà ça c'est fait. Donc avec ça elle rejoue avant le chasseur et avant le garde-peste. C'est plutôt parfait. Malice de son côté. Les charognards là ils sont loin. Ils sont quand même assez loin. Malice elle peut commencer à dps lui. Donc là c'est le moment où on se dit peut-être que le truc qui fait... Comment ? J'ai perdu mon mot là. Le truc qui aurait fait plus mal aux créatures cauchemardées ce qui aurait pu être intéressant. Ensuite est-ce qu'on sacrifierait pas un petit peu de PV pour un tir d'ombre ? Hop là. Et on s'arrête là. Donc là les deux petites saloperies vont apparaître. Ils vont s'approcher avec un peu de bol assez près pour que peace les dégomme. Ce sera fait. Alors est-ce que tu les vois ? Oui. Est-ce que ça va activer ça ? Non parfait. Ah putain la double esquive. Du coup ça a activé le tir donc j'aurais préféré l'activer sur quelqu'un d'autre mais bon. C'est pas grave. Donc là ça va être tendu. Ça va être tendu pour Damni qui va devoir jouer de l'impact clairement. Ah ! Ça continue de s'activer. Ah c'est bon à savoir ça. On recule lui également. Ah oui c'est hyper intéressant. Bon bah du coup on a tout intérêt à remettre une tatane, peut-être une comme ça directement. Bon ça n'active qu'une fois le tir d'ombre hein. Sauf faut avouer que ça aurait été un peu abusé quand même. Alors il faudrait que Malice aille dans leur dos. Hop. Même si c'est un peu chiant. Ça crame du poing. Allez on claque tout ce qu'on a. Parfait. On a encore des invocations. Oh. Oh putain en plein là. Un boucher de peste et deux bouchers de peste juste là au milieu de la zone. Oh putain c'est chaud. Ça par contre ça pique. Ça fait très très mal ça. Oh putain. Le boucher de peste là il va déboiter sa tronche. On va devoir réactiver encore ça. Pas le choix. Hop c'est parti. Donc on reste face à lui. Parce que Malice va pouvoir lui caler un tir dans le dos. Voilà. Faut le buter. Pas trop le choix. Par contre eux. Normalement ils vont aller vers la soeur qui a le plus de PV. Ce qui serait du coup d'Amni. On va prendre un tir d'interception avec elle. Et on va espérer que ça se passe pas trop mal. N'est ce pas. Vas-y interception. Oh c'est propre. C'est propre c'est propre. Bon par contre là on va encaisser. Pas le choix. Alors encore une saloperie derrière un asset du fléau. On pourra le gérer plus tard on s'en fout. Ici. On défonce. Voilà. Et du coup on va commencer à aller vers lui. Allez Domni. Il va falloir venir filer un coup de main. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. On va aller sur le flanc. Et on va le terminer. Voilà. C'est étendu quand même hein. 13 avec juste les petites soeurs là. Alors. Un trait pour Malice. Un niveau pour Damni. Un niveau pour tout le monde en fait. C'est parfait. Alors Damni qu'est ce que tu vas nous prendre ? Je pense qu'une petite grâce du forgeron. Ce serait pas mal dans le thème. Et Malice nous a débloqué. Arrogante. D'accord très bien Malice tu es arrogante. Et bien je ne te félicite pas. Le tir d'ombre du coup est extrêmement intéressant. Qu'est ce qu'on peut mettre dessus ? Plus de chances de co-critique. Ça me paraît pas mal si on arrive à le cahier dans le dos en plus. Ça peut être propre. Bon. Et du coup c'est tout pour ce jour là. On va passer le jour. Et on a de nouveau deux synapses. Amis on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez penser. A me laisser un petit commentaire. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.